Et alors on va changer de prisme et on va s'intéresser à quelque chose de peut-être différent. Alors Marie d'Aufréval qui se promène dans la ville, dans la campagne, à vélo, à cheval, en trottinette, à pied. C'est quoi votre rapport ? Pas quand vous travaillez, quand vous êtes vous-même, toute seule avec vous-même. C'est quoi vos trajets ? Quel type de mobilité ? C'est plutôt la campagne, la ville ? C'est quoi vos émerveillements ? Alors je commence à rejeter un peu la ville. Mais je suis une amoureuse des capitales. Moi j'adore rencontrer des gens que je ne connais pas sur les trottoirs. J'aime les trottoirs, les bars et les trottoirs. Et les bars plutôt en terrasse ou plutôt à l'intérieur ? Le bar, pas la terrasse, le bar. Bon alors maintenant c'est complètement foutu le machin, le paysage et les destroy de chez destroy. Non voilà, donc ça c'est... Mais c'est vrai que je... Après j'ai plein d'amour, ça c'est un peu comme des spectacles. J'ai plein d'amour, j'adore regarder la mer. Je suis une fille qui est quand même née au bord de la mer. Et quelque chose peut me calmer d'ailleurs. Et plutôt en mouvement ou plutôt... Non, non, plutôt le mouvement quand même. Mais j'aime toutes les mers. Et le feu. Donc ça, ça peut me calmer. Ce n'est pas ça la question. Mais si tu veux... Non mais et donc après... En fait ce qui nous intéresse c'est comment ça frictionne entre metteuse en scène et individu entre guillemets lambda. Et comment ça frotte, comment ça communique, comment ça s'inspire l'un de l'autre d'expériences vécues dans l'espace public. Est-ce que par exemple il y a des endroits où vous vous sentez en insécurité et puis tout d'un coup vous allez travailler dans le même type d'endroit. Du coup ça va changer votre regard en tant qu'après personne citoyenne qui marche, femme dans la rue, sur des moments de la journée, la question des lumières, la question... Ce que je préfère c'est marcher la nuit. Voilà, c'est clair. J'adore ça. J'ai l'impression de jouer à un film. Ça j'adore, j'adore. Bon après, j'adore marcher sur la neige. Si c'est à pleine lune j'ai très bon souvenir de ça. Mais tu vois, tu me mets devant un bacon, je suis contente. Je vois un enfant là, il est dans le train, je regarde un petit bébé. J'adore, je ne bouge plus, je regarde. Donc, tout se construit, tout se déconstruit, tout s'invente en permanence. Tout est en mouvement. Et moi je participe de ça, je suis là, tu vois, je ne peux pas avoir un endroit. Donc, j'aime marcher, beaucoup, je fais en sorte de marcher, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Ça me convient de pouvoir regarder un peu, quoique je m'étale de plus en plus, donc il faut quand même que je fasse gaffe, quand même que je regarde mes pieds. Mais, si tu veux, j'aime ce déplacement-là. Mais bon, j'adore aussi... Maintenant, on ne peut plus le faire, mais rouler à toute brasingue en baïol, hein. Et alors, comme metteuse en scène, c'est quoi un peu vos espaces de prédilection ? Et comment vous faites, si jamais on vous impose un lieu que vous ne vous sentez pas, comment vous arrivez à, ou pas, à vous l'approprier ? Est-ce que vous avez des procès, des petits subterfuges, des rituels ? Je dis dans quels espaces je vois, moi, tu vois, et qu'est-ce qui m'inspire. Par rapport à... Donc, je parle d'espace, de lieu, et dans ces cas-là, on fait en sorte, avec le programmateur, de trouver le bon lieu. Non, c'est ça ? Oui, oui. Et vous n'avez pas d'espace récurrent de prédilection, en fonction de, je ne sais pas ? Alors, j'ai les horaires, moi, c'est les horaires qui me plaisent. Moi, c'est les horaires 18h, avant l'apéro. Moi, je trouve ça très bien, parce que tu as ta journée, etc. Comme tu es un peu noctambule, comme je suis, tu peux un peu faire la sieste. C'est parfait. Il ne fait pas trop chaud. Ce n'est pas la nuit, parce que la nuit, en rue, ça demande du matos, et bon, du coup, tu exploses. Et puis, ce n'est pas très intéressant d'éclairer la... Je ne trouve pas ça très intéressant, moi. J'ai l'impression que je me retrouve en salle. Moi, je refuse qu'il y ait du matériel de salle qui arrive dans la rue, quand je crée. Ah ben non, c'est cash. Bon, j'ai bien du son, j'ai quand même des trucs. Mais toi, il faut que ce soit comme ça que je porte, on porte le... Là, je fais une diffusion quadriphonique, tu vois. Que ce soit pour... Alors, pas hier, non, parce qu'il y a le côté concert. Donc là, ok. Concert, guitariste, bon, bref, j'en passe. Non, non, mais là, par exemple, sur... J'ai un vieux dans mon sac, c'est... Le public est au centre et on joue sur les pourtours. En général, c'est des ruines, tu vois, des sites un peu comme ça, qui renvoient à l'enfermement ou à la mort. Et donc, les baffes, mais je ne veux pas qu'elles soient sur pied. Je veux qu'on les accroche. Voilà. Donc, ça fait partie du jeu, tu vois, de travailler. Et que quand le public arrive, il n'y a pas de lieu qui représente la scène. Voilà. Ça doit faire irruption. Moi, si tu veux, c'est l'irruption qui me plaît. Je pense que faire irruption, c'est comme sortir de sa cachette, ça me plaît beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi. Et alors, quand vous allez travailler, vous parlez à votre équipe, comment est-ce que vous nommez l'espace de travail, de jeu, de représentation ? Puisqu'il ne s'agit pas d'une scène, il ne s'agit pas d'un plateau. Donc, quels mots vous utilisez ? J'utilise le langage de théâtre, quand même. Tu vois. Tu fais des dessins, je fais des dessins. Si on ne se comprend pas. Tu fais des dessins. En général, il y a des sites. Donc, tu vois, selon les sites, les choses bougent. Tu fais des implantations différentes. Là, par exemple, toi, sur J'ai un vieux dans mon sac, on accroche des gros accessoires ou des éléments. Et donc, tout d'un coup, ils sont accrochés. Ils sont mis dans tout l'espace. On ne sait pas si on va s'en servir ou pas. D'ailleurs, on ne se sert pas de tout. Tu vois, donc c'est... Après, c'est vrai que quand tu as les jauges, là, maintenant, on délimite parfois des zones pour le public. Sans ça, si tu veux, c'est un peu compliqué, certaines fois, dans des espaces. Il faut quand même un petit peu les guider sur où est-ce qu'ils vont s'installer. Ça, c'est un compromis. Et alors, est-ce qu'il y a des choses que vous vous interdisez dans l'espace public ? Une forme d'autocensure, consciente ou inconsciente ? Ça se serait, ça. Bon, je n'ai jamais fait caca dans l'espace public. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais bon, je me déshabille. Qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Se déshabiller ? Pour une femme. Tu vois, on ne va pas montrer son sein sur Facebook, là, tu vois le truc. Alors que moi, je fais un peu les spectacles, si tu veux. Là, par exemple, tu vois, Jean-Réman Jacob me dit, non, j'ai un vieux, tu vois, je me retrouve torse nu, t'imagines. Mon Dieu, quel paysage. Eh bien, eh bien non, Marido, pourquoi tu fais ça ? Ce n'est pas forcément nécessaire. Tu ne vas pas vendre ton spectacle. Fuck. Et est-ce que vous avez déjà eu un sentiment d'insécurité dans l'espace public soit dans le cadre du travail ou soit dans un cadre plus personnel ? Est-ce que... J'ai plein d'anecdotes là-dessus parce que moi, je joue avec la limite. Donc, si tu veux, mon corps de femme qui s'est construit, qui n'a pas voulu avoir de limite, ben, je... J'ai une tactique de combat. Moi, je mets en place une espèce de guerre. Je fais la guerre quand je suis toute seule dans l'espace public. Je suis en guerre. Donc, par exemple, quand je rentre chez moi, j'ai le trajet de jour et le trajet de nuit. Ce n'est pas le même. Je marche au milieu de la rue. Et c'est quoi la différence entre le jour et la nuit ? C'est là où il y a des commerçants, des points de... Tu vois, des lumières, l'espace éclairé, les lumières et les possibilités de vie sur le chemin pour demander de l'aide. C'est terminé. Et... Ben, pareil dans le métro, pareil dans les trains de banlieue le soir très tard. C'est-à-dire que tu ne t'assois pas n'importe où, à côté de n'importe qui. Tu essaies de trouver un allié ou une alliée. Ah ben, moi, je fais ça systématiquement. Moi, je crée à chaque fois une zone de combat. Et si je sais que je suis pété, t'imagines bien qu'il faut encore plus créer la zone de combat. Donc, par exemple, j'ai une anecdote. Bon, la fille... Faut se dire, c'est n'importe quoi, cette fille. Bon, écoute. Je vais justement dans le bar quand je travaillais, j'étais jeune, tu vois. J'y vais, un jour, je ne travaille pas. Le videur me bizute. Tu sais ce que c'est, le bizutage à l'armée, etc. J'aimais bien le pastis, à ce moment-là. Il prend une chope de 50 cl et verse la bouteille de pastis dedans. Ça te va, Marido ? C'est moi qui offre ma tournée. Il n'y a pas de problème. Dans ces cas-là, je fais la tactique de tous les brigands dans les bars. Tu te mets au bar, comme ça, et tu regardes la porte. Parce que comme ça, personne ne peut te tirer dans le dos. OK ? Moi, j'étais avec des cow-boys, là-bas, donc ça m'allait bien. Je dis, putain, OK. Et je bois. Et je bois. Et juste après, je devais prendre le train à Saint-Michel. Il y a le RER qui passe. Pour aller à une réunion. où il y avait un projet avec des Italiens, je ne sais pas quoi. Je bois. C'est comme c'est quand tu sais que tu dois tenir. On est incroyable, on a un corps très, très incroyable. Je bois tout. Je savais que c'était tout droit pour sortir. Donc, je fixe la porte. Je sors. Tactique de combat, à nouveau. Dans la rue, je vois vraiment que la situation est difficile. Mais je ne tombe pas. Je, etc. Je vais. Comme le cheval qui rentre à l'écurie. Je. J'arrive sur le quai. Je dis, oh, putain. Je monte dans le train. Et je me dis, je ne vais jamais tenir. Là, je ne tiens plus. Il y avait tout, il y lâchait. Pouf, des bandades. Ouh, 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 la tête qui tourne, etc. J'avais chaud, j'avais rien de plus. Je vois un mec. Jeune, comme moi. Je lui dis, tu as vu dans quel état je suis ? Je ne peux pas te raconter ma vie. Mais ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Je te demande une seule chose. C'est de me réveiller à telle station. Parce que je ne suis pas sûr de tenir le trajet. Il fait, ouais, ouais, ok. Et il m'a réveillé. Je suis arrivé, bon, dans un état pas possible. Et alors, j'avais une grande jupe. Et je faisais, je me l'avais comme ça toute la réunion. Donc, je vais voir ma culotte, toute la réunion. Et je rigolais. Mais mes compéens m'ont dit, quand on te faisait parler, tu disais comme des choses intéressantes. Donc, si vous, alors, j'en ai des anecdotes comme ça de partout. Par exemple, une fois, un mec me suit. Chelou de chez Chelou. Vous pouvez me plaquer, tu vois, contre un mur. C'était clair et net. C'était la sortie du métro, client court. C'était pourri. Je me dis, putain, je ne vais pas m'en sortir. Je voyais encore le nombre de maths que j'avais à faire. Je vois de l'autre côté de la rue, un gars avec un chien. Je file. Je dis au gars, écoute, là, c'est toi, je suis un peu dans la merde et tout. Ça te va si je marche avec toi avec ton chien, là, pendant tout un temps ? Si ce n'est que je ne l'avais pas vraiment regardé, ce mec. Je ne savais pas qui il était. Et tout d'un coup, je marche avec lui. De toute façon, c'était tactique, première tactique. C'était acte 1. Je marche. D'un coup, je regarde la gueule du mec, quand même. Il n'était pas plus net que celui que j'avais abandonné. Donc, je me dis, putain, combien de temps j'ai réussi à tenir ? Il a quand même un très gros chien. Je me trouvais. En plus, on prenait des rues, je ne connaissais pas. Et nous, on partait tous les deux avec le chien. Donc, je me dis, conversation. Avec les mecs, pour qu'ils débandent, il faut parler. Donc, j'étais là. Donc, on parle, on parle, et ainsi de suite. Puis, à un moment donné, il me dit, mais je peux te raccompagner ? Je dis, non, non, ça va. Et je me suis barré. Autre tactique. Tu montes dans un poids lourd. Qui s'arrête sur un parking désert en pleine nuit. Et qui veut te sauter, très clairement. Qu'est-ce que tu fais ? Tu regardes sur le parking, il n'y a que des poids lourds. Il n'y a personne. Là, ce n'est pas station essence, c'est les parkings sans station essence. Donc, tu descends, évidemment. Prends de l'air, c'est pas mal, l'air. Et après, quand tu remontes. Et là, donc, parler. À un mec, en situation de danger, tu lui parles en premier de sa mère. Et tu insistes. Tu dis, ouais, parce que tu sais, moi, elle me préparait de la sauce tomate, etc. Et toi, c'est quoi ton droit ? Et tu ne t'arrêtes pas de parler. Tu ne t'arrêtes pas de parler pendant tant de temps. J'en ai comme ça des kilos. Je me retrouve au Maroc, dans les souks. On a failli me kidnapper. Non, mais moi, j'ai... Et alors, on va changer un peu d'ongle de vœux. Donc, la rue, si tu veux, tu vois, la rue, je connais bien la rue. Les voyages, tout ça, la position de risque. Du public, maintenant. Alors, on a compris, ça a bien traversé, je pense, tout ce que vous nous avez raconté, en tout cas, sur le rapport au public participatif. Est-ce que vous pouvez un peu nous préciser un peu le profil de ces gens qui participent à vos créations et un petit peu quelles sont leurs fonctions, comment vous les envisagez ? Et puis, après, on parlera du public, mais celui qui est au spectacle. Et quel type d'interaction vous convoquez ? Et voilà. Voilà. Principatif, c'est quand je fais les créations ou c'est quand je travaille avec des publics que je dirige pour faire des créations avec eux ? Moi, ce qui me plaît le plus, c'est d'emmener des gens qui sont très, très loin du théâtre, du spectacle vivant à une création. De faire éclore toutes ces petites bulles comme ça de poésie, petites lumières au fond des yeux, que quelqu'un se mette à chanter et que ce soit joyeux. Et puis, des gens qui sont un peu cassés. Parce que je crois que je comprends bien la cassure et que, du coup, on est un peu pote. On se reconnaît. D'ailleurs, les gens qui rentrent dans la boutique, par exemple, tu vois, l'autre fois, il y a quelqu'un qui est juste ça, tu veux, qui passe, parce qu'on voit les gens en tout passé. Il voit quand même, il regarde. Et alors, le gars était complètement étonnant. Il avait un vélo chargé comme pas possible, avec énormément de roues de vélo, en plus des roues de son vélo. Et puis, une gueule, quoi. Tu te dis, ce mec, c'est le baroudeur. Donc, je sors, etc. Je lui ai dit, vous arrivez d'où, là, et tout. Il me dit, ben, je ne sais pas. J'ai habité un temps dans le 14e. Tu vois, il repassait, et tout. Et puis, je lui ai dit, ben, oui, je ne sais plus qui dit, ben, oui, on fait un atelier d'écriture demain. Il est venu à l'atelier d'écriture. Et c'était énorme, parce que, du coup, c'est un nomade. Voilà, donc, si tu veux, les nomades, les cassés, les enfermés, les démunis, les paumés. Ouais, ça, si tu veux, c'est ma famille. Et après, du côté spectateur, alors ? Ben, j'aime bien les retrouver aussi, s'ils sont là. Et quel type d'interaction vous convoquez ? Les punks, enfin, les punks à chiens, par exemple, ceux dont personne ne veut. Moi, j'ai quand même des... dans le temps de la type de résistance, tu sais, je bois entre... parce qu'il faut que je boive de l'eau entre les tentatives. Et là, je vois un gars un peu provo, tu vois, genre punk... qui se joue, punk, on est bien d'accord, c'est une posture. Donc, il est allé par terre comme ça, puis il prenait des photos en toutes les positions, tu vois, il était comme ça. Et donc, je le... Et je vois qu'il boit, genre, du pastis. Et donc, moi, au lieu de boire de l'eau, parce que je lui dis, tu bois... Donc, j'ai bu du pastis. Ce qui fait que tous ceux qui regardaient jouer, se sont dit, mais elle est folle, ça se trouve, il avait mis un produit super hard dans son pastis, et elle, elle ne va pas finir le spectacle. Voilà. Donc, si tu veux, le... Ça, c'est pour dire que si... Tout ce qui se passe avec le public, pour moi, est juste. Voilà. C'est le point à la ligne. C'est plié. Après, ce que je cherche, moi, c'est pouvoir parler pour 4000 personnes, et pour une personne. Donc, j'ai besoin d'être dans quelque chose qui, effectivement, soit la vraie histoire collective. Donc, j'attends de tout le monde qu'on soit là pour ce moment-là. Donc, j'attends. Je ne dis pas que je l'impose, mais je suis là pour ça, moi. Et aussi pour l'histoire individuelle. Donc, j'invite, tu sais, des gens régulièrement. Il faut que j'ai un rapport à un spectateur. Donc, j'invite quelqu'un à danser avec moi. Je m'adresse à une personne. Et ce n'est jamais complètement réglé. Et qui que ce soit, cette personne-là sera juste. Et je n'utilise pas l'autre. Jamais. Je me demande comment les choses résonnent avec cette personne et avec tout le monde. Donc, et je suis un peu folle. C'est-à-dire que, par exemple, quand je jouais « Ma mort n'est la faute de personne » où je invite quelqu'un, je suis sur mon enterrement, et que j'invite, je suis dans une barque allongée à un moment donné, j'invite donc des personnes avec qui j'ai donné une enveloppe avec le nom au début de la représentation à venir se coucher avec moi dans la barque. Donc, je sais bien que c'est moi qui choisis les personnes au début de la représentation. Et donc, il y avait un gars qui, pour moi, avait la tranche de l'emploi, mais c'était un peu un gros, un balourd, tu vois. Moi, il m'allait très bien dans ce que je voyais. Mais, ils n'arrivaient pas à le faire monter dans la barque. Et après, tout le monde était là « Oui, Marie-Dô, t'exagères, tu ne dois pas prendre des gens trop gros. » C'était celui qu'il fallait. Désolé. Mais je ne choisis, je n'ai pas une idée de profil dans la tête. Tu vois, je n'ai jamais de baron, jamais, jamais, je refuse, je ne supporte pas cette idée. Pour moi, il faudrait que je sois honnête à chaque fois, très honnête dans la rencontre possible ou pas possible. Et donc, je démultiplie ces situations-là de façon... Une fois, j'ai pris un handicapé avec moi, toi, sur scène pour danser. C'est au moment où je l'ai vraiment vu dans les yeux, que j'ai vu qu'il était un peu... un peu comme ça, tu vois. Je me suis dit « C'est super ! » Et après, ils ne voulaient plus sortir de scène. On a voyagé comme ça tous les deux, il n'y avait aucun problème. Et comment vous organisez les retours du public ? Est-ce que pour vous, c'est important ? Est-ce que c'est la suite du spectacle ? Ça fait partie du travail ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'organise spontanément ? Non, non, moi je suis là pour qu'on se parle. D'ailleurs, souvent quand je salue, enfin quand je suis dans des festivals, on va dire Art de la rue, etc. Je salue, bon les gens sont... Bon après, maintenant il y a des bouquins, donc j'aime bien, je leur dis que comme je suis encore une autrice vivante, je peux leur dédicacer qu'ils en profitent. Et puis je dis aussi, bon ben s'il y en a un qui veut me payer une bière, c'est pas de refus. Donc si tu veux, c'est l'idée que ça doit rester informel, que je reprends ma place de citoyenne normale et qu'on va boire un coup ensemble, c'est clair. Et que si on a des choses à se dire, que ça se mette à coup sur ailleurs, ben voilà, on a un peu de temps devant nous peut-être, on a un petit peu de temps. Et alors, comment est-ce que vous vivez ? Parce que vous avez quand même une carrière imposante, vous avez un peu de recul, vous avez vécu quand même plusieurs types d'époques, notamment pour cette question de l'espace public, vous en avez un peu parlé. Là, ce secteur a subi à la fois une restriction sur le champ d'action, bon, après multicrises, mais on va dire, les deux dernières se sont empilées, donc ça commence à être vraiment beaucoup entre la crise sécuritaire liée aux attentats et où là maintenant la crise sanitaire avec la question du Covid, tout ça se superpose et c'est quoi votre sentiment autour de ça, de qu'est-ce que ça révèle et qu'est-ce qui est important à sauvegarder, enfin, qu'est-ce que ça évoque pour vous là, cette situation actuelle ? J'espère que les artistes ne baisseront pas les bras, c'est-à-dire de ne pas baisser les bras de dire qu'ils ne veulent pas de barrière Vauban, baisser les bras de leur création, comme ce qu'ils ont à dire, d'autant plus que, très clairement, il y a quand même une emprise d'une forme de contrôle, si tu veux, c'est une société qui contrôle en douceur, mais qui contrôle, c'est ça dont il faut s'occuper, c'est ça qu'il faut agiter, selon moi. Que l'on joue pour trois personnes ou trois mille, c'est pareil. J'ai pas mal connu Félag à un moment donné, il a démarré quasiment dans un salon, il n'y a aucun problème quand on a quelque chose à dire. Il faut traverser son époque, c'est évident que peut-être il n'y aura plus de festivals, de gros festivals, et pourquoi on ne monte pas à Matignon ? Il n'y a pas 50 solutions, il faut des rapports de force, ça s'appelle, quand les gens commencent à déconner, si on ne crée pas de rapport de force. On se plaint, moi je n'ai pas envie d'être du côté des victimes, je pense qu'il y a une position qui est toujours faible, je pense que, alors j'ai deux axes, c'est de maintenir un espace de créativité, mais à un moment donné, j'avais dit ça au moment de la, des limitations, toi au tout début, sécurité, etc., j'ai dit, attendez, on peut faire un spectacle dans sa poche, il n'y a aucun problème. L'artiste ne peut pas s'arrêter, celui qui est à la brûlure, tu vois, et qui veut vraiment, qui doit parcourir cette route-là. C'est comme le nomade, ce n'est pas la route qui fait le nomade, c'est le nomade. Ce n'est pas la bagnole dans laquelle on est qui fait le voyage. Donc je comprends toutes les difficultés qu'on a, mais elles sont énormes ces difficultés. C'est des notions de guerre différentes entre les attentats, toutes ces formes de guerre civile, je ne sais pas comment on appelait ça, ce n'est pas très clair. En tant qu'artiste, on a très peu de pouvoir sur le monde. Donc on a juste ce pouvoir infime de poser des actes comme ça, artistiques, régulièrement sur notre route. Mais, 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 ça peut être dans une arrière-salle de café, dans une cave, dans, enfin, ça ne s'arrêtera pas. Quand on a interdit la parole, ils ont inventé le mime. donc, moi, la seule chose que je voudrais dire aux artistes, c'est qu'ils continuent. Après, les autres, ce n'est pas forcément mes copains, je ne leur parle pas beaucoup. Et parfois, je m'isole même de leur folie sécuritaire. Et je ne veux pas, alors moi, par exemple, je dis qu'il ne faut pas tout dire et qu'il faut être un peu clandestin. c'est une de mes postures de rébellion. C'est-à-dire, par exemple, au moment, justement, là où c'était attentat, bazar bidule. Il y avait l'interdiction dans les festivals, tu vois, d'avoir des armes. Comme si on allait être des menaces pour l'espace public et de tirer sur tout le monde. Genre, je vais péter un câble, tiens, je vois pourquoi aujourd'hui. Bon, OK. moi, dans Tentif de Résistance, j'ai une carabine à plomb, sans plomb. D'accord ? Je n'ai pas dit que j'avais une carabine. Je n'ai pas dit au festival qui signait ma première date, au CNAREP qui signait avec moi ma première date de création de façon officielle des patatilles et de tentatives que j'avais une carabine. Je ne l'ai jamais mis dans ma feuille de route, dans ma feuille de, je ne sais pas quoi, là. Point à la ligne. Quand on m'a dit récemment, parce que je distribue de la vodka dans des seringues pendant le concert de Payard au public, le régisseur de AXE me dit « Marido, il paraît que tu as des... » parce que j'ai une régisseuse avec moi. C'est comme je travaille sur trois espaces très compliqués en régie générale, etc. Donc, il paraît que tu distribues... Comment tu comptes faire, là, cette fois-ci ? L'autre, elle lui avait dit que déjà, je ne bougeais pas dans ma posture, moi. je dis, je ne sais pas trop, mais je pense que je vais le faire quand même. Tu as dû voir avec Marie que c'est un peu compliqué, qui, qui, qui. Je lui dis, écoute, ce n'est pas compliqué. Si on ne peut pas le mettre dans la bouche, on le mettra dans le cul. Alors, on arrive bientôt à la fin de l'interview. Du coup, on va... Et du coup, il est parti, il s'est dit, je ne peux plus parler avec elle. Il est allé revoir la régisseuse et il m'a laissé faire. On va dézoomer un peu. Alors, on en a parlé aussi dans cet espace public qui est fortement masculinisé avec les plaques de rue, les statues, qui met aussi à l'honneur beaucoup, on va dire, des fondements qu'on peut appeler capitalistes, du mobilier urbain aussi qui est conçu pour l'inhospitalité plus que l'hospitalité et qui met de côté un certain, une certaine catégorie de population. On l'a déjà évoqué. Alors, maintenant, on va essayer de mettre un peu de brillance dans tout ça, de paillettes peut-être, je ne sais pas, en tant que femme créatrice qui a un regard quand même aiguisé sur ces espaces partagés. C'est quoi pour vous qu'il faudrait faire ou qu'il faudrait préserver pour rendre ces espaces plus inclusifs ? faire des folies, des folies qui n'ont rien à justifier par rapport à cette violence du monde qui est exercée. À la violence, on ne répond pas forcément par la violence. donc on peut mettre en regard cette chose-là, effectivement, mais je crois que la force de l'artiste n'est pas de parler la langue de l'autre, que ce soit la langue sécuritaire, la langue sanitaire, la langue de la loi qui légifère et qui compartimente et qui contrôle. J'espère que les artistes ne perdent pas trop de temps avec cette langue-là sans qu'ils vont se faire bouffer la cervelle. Et donc moi, je m'en méfie. Et par contre, je peux accueillir des AZF dans ma boutique et des gens qui puent, même si mon équipe n'est pas tout le temps d'accord. C'est ça. Et puis du coup, on va se raconter une bêtise. et ça sera déjà pas mal. Et alors, dans cet espace aussi partagé, on est tous avec des téléphones portables, en connexion souvent en permanence, avec les réseaux, on est tout le temps dans une espèce de forme d'ubiquité, il y a une espèce de scène virtuelle. Est-ce que pour vous, cet endroit-là, c'est un espace public aussi ? Comment ça résonne ? Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ça dépend de l'artiste et de la période dans laquelle il est. Je n'ai pas moi à me situer par rapport à d'autres artistes qui ont leur chemin de création. Oui, non, c'est par rapport à vous. Voilà. Moi, je continue de penser qu'un être humain, c'est un corps vivant. Voilà, donc je suis pétri de ça, la chair, quoi. J'ai l'impression quand même que si on fait cet impasse-là, on n'est pas vivant. Il paraît que on peut être vivant avec les machines, quelqu'un m'a un peu embrouillé la cervelle, que la machine ferait exactement des choses que nous, on voudrait aussi, qu'on arriverait avec des... plein de choses. C'est pas un peu ennuyeux, ça ? J'ai l'impression que c'est un peu ennuyeux. Ça demande de passer beaucoup de temps à autre chose que de raconter des bêtises. et que c'est moins drôle en fin de compte. C'est que moi, j'aime pas que ce soit pas drôle la vie, donc je me méfie de ce rapport au monde. Et alors, après, autre chose, je pense qu'on est quand même un peu violenté par les machines et que c'est bizarre qu'elles soient nos amis. Les amis, c'est quelqu'un qui te prend dans les bras, en qui tu peux avoir confiance, par quelqu'un qui se casse à peine y tombe. Je sais pas, je comprends pas pourquoi on ferait si confiance aux machines. Après, là, par exemple, dans ce que je suis en train d'écrire en ce moment, comme c'est des ados, tu vois, il y en a une qui est un peu obsédée par son téléphone, mais c'est plutôt quelque chose qui devient un ennemi qu'elle a porté de main. une espèce de figuration d'une angoisse. Voilà, donc je pense que ça peut être le lieu de l'angoisse en création. Et alors, là, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé qui vous semble important, quelque chose que vous avez besoin de préciser ? Je ne sais pas. Peut-être que toute cette histoire est basée sur une histoire d'amour, si tu veux. Et alors, deux choix importants que vous avez faits dans les moments de votre vie qui font la femme que vous êtes aujourd'hui ? Avoir décidé de monter sur scène et de savoir ce qui se passait, qui est l'acte fondateur. de me coucher devant un bus en imaginant qu'il va s'arrêter. Et deux personnes phares ? À quel niveau ? Vous choisissez ? Oh là là. Difficile la notion de phare mais parce que ça dépend de quel endroit je mets le phare. C'est comme le mec tout nu qui fait le phare. Un coup tu me vois, un coup tu ne me vois pas, un coup tu ne me vois, un coup tu ne me vois pas. Bon, écoute. Non, mon père mort puisque c'est une figure que je peux inventer, que j'ai du mal à admirer pour admirer un être humain parce que je le considère comme un être humain. Les artistes qui ont pris le plus de risques type Marina Abramovic, un bébé à sa naissance. Et après, deux lieux qui vous inspirent ou qui fantasmés ou réels qui vous ont inspiré ? Des lieux ? Oui. Lieux, espaces, paysages. Etretat, parce que j'ai un pote qui s'est suicidé. Aurillac. Mon cœur est à Aurillac. Merci Marie-Daufréval. Merci.